Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes devant votre écran ce matin ou au téléphone. Dans ces temps particuliers, nous sommes encore ensemble grâce à Dieu. Merci pour les moyens techniques qui peuvent nous relier les uns aux autres et par lesquels on peut encore s'encourager, prier les uns pour les autres ou entendre la parole de Dieu et louer le Seigneur aussi ensemble. Le Seigneur nous a gardés pendant cette semaine encore, mais nous savons combien il y a dans le monde tant de détresse, de difficultés, de maladies et de problèmes. Nous sommes, je crois, tous préoccupés par tout ce qui se passe aujourd'hui, en particulier pour nous, Arméniens, en Arménie, où les choses ne vont vraiment pas bien, où chaque jour, il y a beaucoup de morts et de blessés, où l'ennemi avance malgré tout dans les terres. Et puis nous avons aussi ce confinement, cette maladie qui est là, ce virus qui est là et qui persiste. Mais nous savons aussi que nous avons un grand Dieu en qui nous pouvons nous confier, à qui nous pouvons supplier d'intervenir, d'agir, car il est tout puissant. Ce matin, j'ai reçu un psaume de quelqu'un sur mon téléphone qui, je pense, est très approprié. Je voudrais lire les quelques versets de ce psaume 46 qui dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et puis, un peu plus loin, dans ce psaume, il y a ces versets qui disent « C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Alors, d'une part, ce matin, nous voulons nous réfugier en l'éternel. Nous voulons nous souvenir qu'il a toute la puissance pour arrêter les combats en Arménie, pour intervenir contre ce virus. Nous voulons continuer à espérer en lui et nous voulons continuer à le prier. Et aussi, en même temps, nous voulons continuer à l'honorer, à le bénir, à l'adorer et à le louer. Nous voulons maintenant prier notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre grâce de ce que nous pouvons être unis les uns aux autres ce matin par l'action de ton Saint-Esprit. Merci pour, Seigneur, tous les moyens techniques que tu nous accordes pour pouvoir vivre ce moment. mais au travers de ces moyens techniques et de nous-mêmes, Seigneur, c'est toi que nous voulons voir agir au milieu de nous, dans les cœurs aussi de tous ceux qui écoutent ce matin ce message. Et aussi, Seigneur, d'intervenir, d'intervenir auprès de ceux qui sont malades, auprès de ceux qui sont dans le deuil, auprès de ceux qui ne vont pas bien, auprès de ceux qui sont découragés, Seigneur, d'intercéder et continuer à intercéder pour notre peuple arménien en te demandant ta grâce, pour cette situation mondiale en te demandant ta grâce. Tu es le Tout-Puissant et nous voulons nous arrêter maintenant et nous souvenir que tu es Dieu, que tu es Dieu, que tu es Tout-Puissant. Ô Seigneur, bénis ce moment maintenant, Seigneur, et que ton nom soit glorifié au milieu de nous ce matin. Amen. Bonjour à tous ceux qui sont là. Ce matin, je voulais vous partager un passage dans Marc 9 où il y a Jésus qui trouve un grand rassemblement de gens, qui discutent entre eux. Et l'objet de leur agitation, c'est un jeune garçon. Et le père de ce jeune homme s'approche et lui dit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Un peu plus loin, Jésus demanda au père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? » « Je suis son enfance, » répondit-il. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfance écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit. Cet homme a certainement entendu parler de Jésus, des miracles qu'il avait faits, et il vient à lui parce qu'il est désespéré, parce qu'il est dans l'épreuve depuis des années. Et alors que cet homme vient tout hésitant à Jésus, Jésus lui, il lui répond avec assurance, il lui répond que tout est possible à celui qui croit. Et sa réponse est étonnante parce que alors que l'homme vient chercher un miracle, une action de Jésus, Jésus lui demande un pas de foi. Jésus lui demande une action. Et face à son incertitude, face à ses doutes, face à son découragement, il fait le choix de croire. Et il crie « Je crois ». Il abandonne sa situation à Jésus. Mais en toute humilité, c'est vrai qu'il reconnaît qu'il est incrédule, qu'il a du mal à croire. Et on pourrait être surpris par son incohérence. Mais en même temps, cet homme, il me fait penser à nous. Bien souvent, on vient dans la prière chercher des réponses, parce qu'on a des craintes, parce qu'on a des doutes, parce qu'on a une épreuve, parce qu'on a des difficultés. Et quand on arrête de prier, quand on ouvre les yeux, on considère la situation avec nos cinq sens. Et on se dit « C'est impossible ». Mais cet homme, il a été humble. Il a créé cette intimité avec Jésus, parce qu'il lui a parlé de ce qu'il ressentait. Il voulait y croire. Il voulait croire aux miraculeux de toutes ses forces, mais il doutait. Et Jésus, qui a vu vraiment son cri, son cri, je crois, et bien, il a déclenché la puissance. La puissance et la délivrance se produisent. Donc ce matin, vraiment, quels que soient nos fardeaux, quelles que soient nos préoccupations, quelles que soient nos inquiétudes, qu'elles soient dans le milieu de la santé, professionnelle, familiale, et bien, je pense qu'on peut crier, nous aussi, à Jésus, et lui dire simplement « Je crois ». Je crois, Seigneur, de toutes mes forces, même si tout semble dire le contraire, et bien, je veux croire en toi. Et je pense qu'on peut avoir cette assurance que Jésus, il va ordonner avec autorité à toutes nos montagnes de sa planire. Alors, peut-être que ça ne va pas être instantanément, mais nos prières, notre foi placée en Jésus, et on peut en avoir l'assurance, et bien, elles vont vraiment déclencher les rouages pour l'exhaussement. Alors, vraiment, ce matin, qu'on puisse déclarer que notre secours est en Jésus, et c'est ce qu'on va proclamer en chantant ce premier chantique. C'est ce qu'on va proclamer en chantant ce premier chantique. Sous-titrage ST' 501 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 Nous qui avons été Sous-titrage ST' 501 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 Dans la situation Sous-titrage ST' 501 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 C'est ici Sous-titrage ST' 501 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 Amen Seigneur Sous-titrage ST' 501